Musique de générique One to Switch, 28 défis déjantés exclusivement sur la nouvelle console de salon à emmener partout Nintendo Switch, le 3-maps Ah ils sont vraiment trop forts chez Nintendo Ah avec leur pub Ah bah vous êtes là ! Ça va bien ? Vous allez bien ? Mais ça tombe bien Ça fait soif par contre juste J'ai plus rien à voir Ah merde Putain J'ai ce qu'il faut, c'est bon Mais ça tombe là que vous soyez là parce que j'avais envie de parler de la Switch Mais avant on va boire un petit coup pour trinquer Ça fait plaisir de se retrouver à l'écouter Ça fait un petit moment Qui prend de la bière ? Moi ? Non ? Non, moi je vais rester au soir Ça fait longtemps, ça fait longtemps On s'est vu par contre pour la Switch C'est vrai, non mais un vrai comptoir là Le dernier c'était avec Vavache sur les jouets vidéo Mais oui c'est vrai Un vrai comptoir Un vrai avec l'alcool et l'alcool Les femmes Oui On est presque, il y a presque la parité là En tant que femme, c'est vrai qu'il y en a une petite nouvelle Qui est revenu après son live sur les dents Une femelle ! Toi, à toi aussi Et son coeur est à prendre Non, c'est pas là C'était pour faire plus de vues Bah cet été je pourrais venir en bikini si tu veux Bah écoute, on va demander à ceux qui nous suivent s'ils sont d'accord ou pas Non, je rigolais Ils nous répondront dans les commentaires Un pouce bleu, elle vient en bikini 10 000 pouces bleus, elle vient en bikini C'est ça Putain mais on n'a pas la plupart de 20 kilos là Ça va être compliqué Bon bah du coup Bon bah alors Switch 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 Oui la Switch Gros succès vous avez vu Meilleur démarrage parmi toutes les consoles en France Donc en deux jours C'est la console qui s'est le plus vendue de tous les temps C'est juste incroyable Il y a beaucoup de gens qui ont douté et tout Bah nous bien sûr on y croyait Non c'était incertain surtout avec la Wii U qui a pas trop cartonné Au final c'est plutôt une bonne nouvelle quand même Étonnant Étonnant ouais mais après ils ont bien fait leur com C'est vrai que C'est moins autant de personnes et tout Bah même moi j'avais des doutes Je me disais en annonçant la console limite deux mois avant C'était compliqué, le prix était un peu élevé Beaucoup de bad buzz au début qui s'est transformé un peu en good buzz Et j'ai l'impression que ça a marché aussi Parce qu'ils ont réussi à draguer un public Qu'ils avaient peut-être perdu avec la Wii Qui était sur smartphone, sur tablette Et qui là j'ai l'impression est revenu un petit peu aussi Moi j'ai l'impression que c'est vraiment le côté Tu prends une Wii U et tu prends une Wii Et puis t'as une Switch Ouais c'est ça Mais même plus que ça Et ils le présentent comme ça Enfin je trouve que c'est vraiment une synthèse de toutes les consoles Nintendo Chaque console Nintendo a apporté un truc Qu'on retrouve dans la Switch en fait Bah plus c'est deux dernières générations Comme dit ouais Ouais mais même les trucs élémentaires qui sont là depuis le début Tu vois la croix directionnelle Les gâchettes Les vibrations qui t'arrivent avec la Nintendo 64 Là reviennent sur le devant de la scène Enfin il y a plein de... Le côté portable, l'écran déporté de la Wii U Les deux J-Con en fait qui sont les Wiimods Ouais ça fait penser à des Wiimods carrément Donc c'est un peu une synthèse Ils l'ont présenté comme ça tu vois Moi je trouve que c'est de revenir aussi aux cartouches Alors goutte là apparemment elle est dégueulasse Et bien pour vous on va lécher la cartouche en direct Un aventurier Bob Moran Oh putain ça rasse C'est vraiment horrible Sans déconner ouais Sans déconner C'est vraiment dégueulasse Il a dû enlever tout le produit Plaque là vraiment bien contre ta langue tu verras quoi Sans déconner En fait non En étant une fille J'ai l'impression que ça c'est quand tu fais tes ongles au dissolvant Et que t'as oublié de te rincer les doigts Tu mets inconsciemment le doigt dans ta bouche Parce qu'en micro C'est vraiment pour le contre Fais la tournée En fait tu l'as valu une fois c'est bon t'as tout C'est dégueulasse C'est ma cartouche quand même T'es pas il aime beaucoup ta cartouche Je crois que t'as tout enlevé ça me fait rien du tout Bah non mais sans déconner Lui il est fan de Nintendo du coup il adore Lui il en aime tout ça C'est pour reconnaître les vrais fans Après cette interlude alors Qui a la Switch ? C'est le mec qui sait très bien Moi aussi Elle est là En quelle couleur ? Bah moi elle est pas là Moi c'est la grise La grise Moi j'ai pris en rouge et bleu Vivement qu'il nous fasse des Oh il va y en avoir Des Joypad de toutes les couleurs que tu puisses switcher Il y a eu pas mal de mock-up De Joy-Con collector et tout Je pense qu'il va avoir Ça fait rêver quoi Alors du coup le verdict Donc là on va voir un petit peu la vie Bah vous aussi de toute façon vous pouvez donner votre avis Même si vous n'y en avez pas Parce qu'on y a joué On a joué à Zelda On a joué à One to Switch On a joué à One to Switch On a joué à One to Switch Déjà au niveau de l'écran Donc Nelf et Berserk Au niveau de l'écran je trouve ça super bien C'est propre C'est beau C'est T'as limite Faut envie de mettre les noix et tout dessus Graphiquement ça rend super bien Le seul bémol que je dirais C'est quand tu joues en nomade En plein jour Il reflet Ouais Le seul bémol C'est que tu peux pas jouer en fait Poser comme ça Et bah c'est en fait ça se branche en dessous du coup Oui Tu peux pas genre En mode table Et jouer comme ça du coup Pour faire quoi Bah genre là Tu peux jouer avec la manette Comme ça directement Tu peux jouer en mode comme ça Ouais Tu poses la console comme ça Mais si tu veux la recharger en même temps Ah oui d'accord Le table il passe par en dessous Mais du coup Tu peux pas jouer comme ça du coup Ils vont te fournir un petit accessoire Ils vont te fournir un petit support Tu vas pouvoir la poser Putain mais t'as des supports en voiture Moi c'est ce que je me suis dit dessus Je me suis dit Dès qu'ils vont mettre des trucs comme Netflix Ou quoi que ce soit comme ça Youtube ou un truc comme ça Ça va être Genre Dans ta voiture Tu peux mettre ça pour tes gamins Ils peuvent jouer Ou alors faire ça Enfin même pour toi en fait Pour l'instant Enfin là ça fait un peu bifurquer Sur l'interface de la console justement Y'a pas tout ce que tu dis La Netflix tout ça On peut pas l'utiliser comme une tablette Pour l'instant Ouais mais ça va venir Ouais ça va venir C'est en discussion Mais c'est vrai que On pouvait penser qu'il y aurait au moins un truc Pour mater Netflix Un navigateur web Alors y'en a un mais il est bridé En fait c'est un peu bizarre Y'a pas Youtube Enfin y'a C'est vraiment le jeu En même temps ils veulent être clairs J'ai l'impression Aujourd'hui on fait du jeu Puis plus tard Avec les mises à jour Comme ça ça leur fera des mises à jour Avec des trucs en plus Tout le monde sera content Ça leur fera parler Donc dans les jeux Tu peux faire des captures d'écran Et tu peux les balancer sur ton compte Facebook Ou Twitter Ou Twitter voilà Par contre tu peux pas récupérer tes photos Pour toi Faut déjà que tu les balances sur Facebook Et après que tu réenregistres ton image C'est un peu galère Elle est sobre après l'interface Mais elle est claire quand même C'est pas le fouillis avec 15 000 icônes comme la Wii U Les longues de la complexité de la One Je crois qu'ils ont abandonné Et elle est très rapide aussi Enfin moi je trouve C'est très réactif Je me rappelle de la Wii U Tu passes d'un truc à un autre T'es Pfff T'as le temps de Ça charge Ah c'est super non C'est l'avantage des cartouches Moi je trouve ça quand même assez dingue Parce que du coup quand on a testé On avait quand même plein d'armatures de protection Pour éviter qu'on les fasse tomber Ou qu'on les échoue Et là d'avoir vraiment nus Au Grand Palais quand on les a testé Ouais quand on les a testé au Grand Palais Là vraiment l'avoir à nu On se rend compte vraiment de cette légèreté De cette finesse Tu dis que tout tient dans ça C'est affolant quoi Moi ça me fait un peu peur Ça me fait un peu fragile on dirait Qui paraît à une pesquette tu vois Oui par raison Non mais c'est vrai Et bon certes Enfin j'entends déjà les mauvaises langues Dis oui mais ça n'a pas la même puissance Oui oui bien sûr Mais n'empêche qu'elle fait quand même le taf T'as une box tu l'emmènes pas dehors Ah bah non c'est un truc Alors que là je peux jouer Enfin là la personne qui a envie de jouer à Zelda Elle joue à Zelda n'importe où C'est vraiment génial Enfin moi je trouve ça vraiment bien quoi Les manettes alors Après plusieurs jours d'utilisation Vous trouvez ça comment Toujours petit Toujours petit C'est gênant C'est petit Faut s'habituer Mais bon Ouais voilà Moi personnellement Quand les smartphones sont sortis Moi je sais que j'avais du mal Le clavier était petit A chaque fois J'avais Je marquais n'importe quoi Ça m'arrive encore des fois D'appuyer sur deux touches Ouais moi aussi Et du coup là Même si c'est petit Bon t'as quatre touches Quand on va y jouer à Sniper Clips Ça allait Bah moi je n'avais pas été embêté une fois Et encore Sniper Clips On n'avait même pas le La Dragon La Dragon Parce que la Dragon Rajoute quand même un petit peu Des gâchettes Voilà Ça rajoute un peu de hauteur Mais ne serait-ce rien comme ça Moi je me dis tu vois Mais non mais c'est pratique Tu la mets dans ta poche Bim Tu la fers J'ai vu des housses de protection Qui grossaient un petit peu plus La manette du coup Ouais Qui permet d'avoir une meilleure Prise en main Désolé Donc après ouais Idéalement je préfère vraiment La manette pro Alors c'est vrai qu'elle est Un peu chère C'est un peu la critique Mais elle a quand même Des petits atouts bien sympas Déjà la prise en main Les manettes Les boutons sont plus gros Bon après t'as un gyroscope Qui est dedans Tu peux poser tes amiibo aussi Et surtout elle a une autonomie Qui est hallucinante Là je suis à plus de 30 heures de jeu Je ne l'ai rechargé qu'une fois Apparemment elle a une autonomie De 50 heures Et ça c'est cool Comme une ampoule Gros bémol Il n'y a pas de prise jack Moi je sais que j'aime bien Brancher mon casque Mes écouteurs Pour entendre le son du jeu Sur ma PS4 et ma One Et là Il n'y a pas de prise jack La prise jack elle est là Donc tu ne vas pas jouer comme ça Quand tu es dans la télé L'autonomie d'un console Moi je n'ai pas fait de test Vraiment concluant Je joue beaucoup sur télé J'ai joué un petit peu en nomade Mais maximum Peut-être une heure Mais du coup Toi tu as joué une heure Et ça tient quand même une heure Une heure oui Parce que moi Par exemple Le Wii U Gamepad Franchement une heure C'est grand max Moi j'ai l'impression Qu'il se décharge super vite Parce qu'il y a des jeux Où par exemple L'écran On n'en a pas besoin Mais il reste allumé tout le temps Tout le long du jeu Il reste allumé non stop C'est comme ça En train de jouer Tu fais Il pourrait s'éteindre Bah là il y a des petites astuces Pour diminuer Là par exemple Pour augmenter l'autonomie Sur là Je suis à 48% T'étais à 100% quand t'es partie Ouais j'étais à 100% Donc j'ai joué dans la voiture J'ai pas mis de bon avion On avait le son fort Voilà J'ai rien fait pour limiter Mais ça descend vite Après Prenez n'importe quel appareil nomade Franchement Les portables En gros ça dure entre 3h et 6h C'est ce qu'ils ont dit 2h30 6h Après il y a les batteries externes Moi je sais que j'en ai une Ça fonctionne Elles sont pas toutes compatibles Attention Mais les batteries externes Ça te permet de prolonger un petit peu Moi je suis vraiment C'est genre tu prends l'avion Moi je suis vraiment dans l'optique De dire qu'on joue rarement 6h dans une journée Oui c'est sûr Et on joue rarement 4h hors de chez soi Je veux dire On va dire T'es dans une salle d'attente T'as jamais 4h Dans la moyenne Après je vois pas l'intérêt De la prendre en fait Parce que vu qu'il y a plus Le strict pass Bah il n'y a pas le strict pass Ouais Du coup Bah si tu Après là ça dépend de C'est ça qui est bien Avec la Switch C'est que chacun fait ce qu'il veut Celui qui veut en faire Une console exclusivement portable Il peut Celui qui veut en faire Une console que de salon Il peut Celui qui veut faire du moite moite Celui qui prend le train Tous les jours Il n'utilisera qu'en nomade C'est ça nous On a des collègues Qui font plus d'une heure de trajet Et bah voilà Juste aller Ils auront peut-être la suite Ils joueront qu'en nomade Et peut-être le jour Ils rentreront chez eux Ils voudront vite finir Ils la remettront sur la télé Deux secondes Ils finissent leur truc Et hop Après ils arrêtent On en fait ce qu'on veut Donc c'est ça qui est cool Du coup avec tout ça Pour le futur Vous êtes plutôt confiant Pour Nintendo Vous pensez qu'ils vont arriver A rebondir Et à ne pas refaire Une Wii U bis Il va falloir proposer Voilà Les jeux Des jeux Et peut-être aussi Parce que moi comme je vous dis C'est bien C'est une console de salon Qui se transforme en console portable Donc en soi Une console de salon Pour eux c'est une console de salon Ils le présentent comme ça Ouais Bah t'en as une chez toi Voilà C'est ce que là Vu que tu peux l'emporter C'est bien Mais à ce moment-là Il faudra proposer Des switches Sans forcément le dock Pour que les gens Puissent avoir Chacun la leur Puis se jouer Au sein d'une famille Et avec un seul dock Il y a une famille achète Là sous le gros pack Avec le dock Pour pouvoir mettre Sur l'écran de télé Et après c'est pas la peine En avoir 36 millions Et là c'est vrai C'est vrai que là Ils peuvent multiplier les ventes C'est vrai Parce que dans une famille T'as trois gamins Ils ont une Wii U Bon bah t'achètes une Wii U C'est bon Par contre les 3DS Ils en achètent trois Les parents Bah les switches Ils en achèteront trois Et du coup Ils vont se croire Avec trois dock C'est vrai qu'il faut A mon avis Ça va arriver Il va falloir trouver Des solutions Et après Et l'autre chose Qui est pas mal C'est que leur jeu J'ai l'impression Que leur planning Ils veulent vraiment L'étaler correctement Le Mario là Qui va sortir apparemment Il est quasi fini Mais ils voulaient pas Le mettre en frontal Avec le Zelda Et quand on jouait Avec la richesse du Zelda Heureusement Et il sort en fin d'année Laissez-nous le temps De finir Ouais non mais c'est ça Et là voilà On a Splatoon cet été On a Mario Kart Qui arrive au mois d'avril On a Mario Odyssey On a d'autres choses Qui n'ont pas été annoncées Qui seront annoncées À l'E3 Skyrim Moi je... Bah tu rigoles Mais Skyrim C'est vrai qu'il est sorti Il y a 6 ans Tout le monde l'a fait Moi je ne l'ai pas fait Skyrim Moi je ne l'ai pas fait non plus Il m'a toujours fait de l'oeil Après c'est vrai Que j'avais un peu peur De me lancer dedans C'est un peu gros Et tout Mais sur Switch Pourquoi pas quoi Il y a d'autres jeux Des petits jeux indépendants Je pense Je ne sais pas si vous connaissez Wonder Boy 3 The Dragon Strap Qui était sorti sur Master System Bah tiens je l'ai là C'est vraiment des jeux culte Que j'avais fait Quand j'étais tout petit Wonder Boy Et là ils vont le ressortir Donc tu pourras y jouer En version 8 bits Et en version remake Et il sort sur toutes les consoles Bah moi je vais le prendre sur Switch Parce que j'ai envie d'y jouer partout Celui-là De faire mes petites parties Pareil pour Sonic Mania Qui est un jeu Qui ressemble à Sonic Refait avec une ambiance Mega Drive Il sort sur toutes les consoles Bah moi je vais le prendre sur Switch aussi En fait J'ai plus le côté nomade Comme ça Ça m'intéresse plus Que d'y jouer sur ma PS4 Comme c'est pas des gros gros jeux Où t'as besoin d'une grosse immersion Une chose de plateforme Ouais ça me suffit d'y jouer Sur ma petite Ça me suffit pas Oui tu peux l'emmener partout Voilà Par contre il te ferait peut-être Un Red Dead Ou un truc sur Switch Bah là je le prendrais par contre Sur ma One Ou ma PS4 Ouais pour le côté posé Voilà Par contre moi du coup J'ai une question Est-ce qu'il y aura du coup Un... Il y a un e-shop dessus Il y a un e-shop C'est trop cool Parce que du coup On imagine bien pouvoir jouer A ces jeux de NES Ou de Super Nintendo Partout Par contre moi C'est ce que j'attends Du coup pour la Switch Avant de la prendre J'attends quand même Un catalogue de jeux Enfin un catalogue de sorties Un petit peu Autre que Mario Parce que je commence un petit peu A saturer avec Mario Parce qu'en fait Sur la Wii U J'ai l'impression Que c'était leur... Ils avaient plus que ça en fait Ils se raccrochaient plus qu'à ça Pour éviter de vraiment De plus rien d'avoir Parce que le Mario Maker D'accord c'est super cool Mais c'est très vite rondondant Et ensuite On avait en fait On a eu Mario Pardon décliné A plein de... A plein de sauce Mais ça manque La licence Mario Avec l'état des Yoshi Et des Luigi Ouais mais en même temps C'est ce qu'il fait Nintendo Imaginez une console Nintendo Sans Mario Je veux bien Mais ça manque Ça manque de Metroid Ça manque de... Ah oui Ça manque de Fox De F-Zero En jeu de course Il y a beaucoup Mais ça va peut-être reprendre Du coup Tout le monde y croit globalement Moi j'y crois Moi j'en crois Parce que c'est... Oui C'est ce qu'ils nous avaient promis Tu peux pas Ouais tu peux pas sortir Quelque chose comme ça Être précurseur Faire somme et portable Et pas développer ça Ils peuvent pas se dire Bon on va faire ça On va voir si ça marche A mon avis C'est bon on a sorti Zelda On est peu pouce Non Moi je trouve vraiment Dans leur communication Dans leur façon d'aborder les choses Depuis l'année dernière Ils reviennent petit à petit Et ils reviennent vraiment très forts A le 3 dernier déjà Leur comme qu'ils ont fait sur Zelda Tout le monde parlait que de Zelda Quand ils ont fait la vidéo de la Switch Où qu'il y avait les rumeurs Mais tout le monde parlait que de la Switch Quand... Alors c'est pas vraiment eux Mais quand Pokémon Go est sorti C'était un vrai carton La Mininette s'est sorti Mais laisse tomber Depuis le mois de janvier On entend parler que de Nintendo Ils vont faire des parcs d'attractions Ils vont... Enfin il y a trop de trucs Et ils sortent sur une bonne vague Alors ils dépassent pas Sony Etc Mais en image Ils gagnent des petites parts Et ils font pas les choses à modifier Et peut-être que l'erreur de la Wii U Au final ça a pu être bénéfique Je pense Ça a pu les faire réfléchir Se remettre en question Et il n'y a pas meilleure remise en question Que quand t'es au plus bas Enfin je pense que... Il y a aussi Smartphone aussi Qui sont sortis Ouais ils continuent Fire Emblem Mario Il y a Animal Crossing Qui doit arriver Apparemment il y a les films aussi Ils vont refaire Mario je crois Ou même leur licence Ils veulent plus les prêter aussi Alors il y a des rumeurs De Mario Le vrai Mario Qui serait peut-être dans les mondes De Ralph 2 Parce que dans le 1 Il y était pas Ça peut... Ouais de prêter un petit peu plus d'images Pour impacter Leur IP il les développe On voit de plus en plus De produits dérivés Des chaussures Des trucs Ah tu regardes Comment ça va le McDo Ouais Ça fait pas C'est Mario Mario Et là quand on voit La race de la Switch Et tout C'est pour ça Une overdose de Mario Non mais en fait Le problème c'est juste Que je vois qu'ils exploitent Vraiment Tout 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 En fait Qu'on retrouve vraiment Tout ce qui a fait Qu'on a acheté Avec ça Moi j'aurais bien Qu'ils remettent Comment ça s'appelle Le jeu de boxe Qui avait Le punch out C'est ça Qui remettent un punch out Sur Wii Ce serait génial Oui sur Wii Mais pas sur Wii U Et là ce serait bien De le remettre là Sur HD Avec des potes Ou de pouvoir faire Parce que c'était en mode Oui il y a ARMS Oui c'est vrai qu'il y a ARMS Mais ARMS c'est très mécanique J'ai l'impression Par rapport à Ça fait penser A du punch out Ça se trouve au début Ils l'ont pensé Comme un punch out Parce que Et puis après Ils se sont dit Bah on va peut-être Cré une nouvelle licence Avec Splatoon Finalement on a pris un risque Parce que Splatoon qui arrive dessus Ça va être cool De pouvoir jouer en local A plusieurs Chacun sur sa chose J'ai pas testé C'est ça Jusqu'à Du coup le 2 Il est super bien Moi le premier J'ai pu le tester C'était vraiment super drôle Et donc du coup Je me dis Le 2 Ça va être génial Surtout sur ça Ça me fait penser Un peu à Unreal Unreal Tournament Mais en plus En Nintendo Du paintball Ouais voilà C'est pas violence Pour tout public C'est frais C'est sympa C'est coloré C'est attractif T'as une vraie identité C'est pas comme Tous les jeux de guerre Qui se ressemblent Pour finir Le jeu que vous attendez Le plus sur Switch C'est quoi ? Ou le jeu hypothétique Que vous imaginez Moi j'aimerais bien Parmi ceux qui sont sortis déjà Ah Non pas ceux qui sont sortis Non mais non Qui vont sortir Qui vont sortir Ou à Splatoon Après moi ce que j'aimerais bien Qu'il fasse Ce serait un nouveau Pikmin Parce que Pikmin J'ai adoré Je trouvais ça génial Je suis chutant Non mais je sais pas Qu'ils exploitent peut-être Un Pikmin 4 sur Switch Sur la Wii U Ouais sur la Wii U Non mais qu'ils exploitent ça Sur la version normale Tu vois que tu puisses peut-être Croiser Bon c'est vrai qu'il n'y a pas Le Street Pass Mais Genre avec les livres Sur HD Tu sais Mais après Il est sous Zelda Il est déjà sorti C'est ça Il est déjà sorti Mais moi j'y ai pas joué du tout Et même sur Wii U Je me dis Est-ce que je le prends sur Wii U J'attends la Switch Je regarde pas trop Pour pas me donner plus envie Parce que sinon je vais craquer Pas me faire mal Non mais je vais rêver Je vais craquer Rien que là d'avoir testé tout ça Et tout Alors tester un de toi Enfin Un de toi Switch Un de toi Un de toi C'est ça L'elfatoire Qu'est-ce que tu attends de plus Alors du coup Un peu d'enthousiaste Non mais c'est pas ça Le jeu que j'attendais Et est sorti Après si Moi s'il y avait un F-Zéro Franchement Le retour de F-Zéro Juste parce que Mario Kart J'aime beaucoup Mais Voilà En fait à chaque fois C'est la même chose Moi en fait depuis Mario Kart 64 J'ai du mal A retrouver plaisir Comme j'ai pu plaisir Avec Mario Kart 64 Voilà Et du coup J'ai les Mario Kart C'est sympa Tu les prends par réflexe Mais voilà Mais c'est pas Là je prendrais pas Le Mario Kart Ça m'intéresse pas Le Mario Kart Sur la Switch Honnêtement Moi je l'ai déjà aussi Avec tous les DLC Etc Mais un truc qui peut être cool C'est vrai C'est que Enfin moi Des fois le midi Je suis en pause Avec ma femme Et tout Et je me dis Un petit Mario Kart En mode table Avec le petit Joy-Con Oui Ça peut être rigolo Ouais Mais c'est vrai C'est vrai que c'est le même jeu Ça renouvellerait quoi Moi je vais m'en aller maintenant Parce que du coup Ça me donne trop envie Encore une fois Voilà Moi je vais Donc du coup Je vous laissez pour la suite Dans les jeux annoncés Pas plus que ça Et sinon Bah pas plus que ça Après Mario ça reste Mario Donc oui je ferai De toute manière Mario Odyssey Mais Berserk alors Le jeu que t'attends le plus Sur Switch Moi j'aimerais bien Un Metroid Metroid Pour finir Je vous ai pas dit Le jeu que j'attends le plus C'est Bomberman Non je ne sais pas Non bah c'est Mario Mais moi Enfin contrairement à vous Je suis pas du tout blasé Par Mario Pour moi Mario C'est juste un décor Moi c'est Non mais J'expose mes arguments Déjà on a un Mario Open World Enfin pas Open World Mais beaucoup plus ouvert Alors j'ai adoré Mario Galaxy 1 et 2 Sur Mario 3 Pas des landes Mais c'était des petits niveaux Plus petits Là on va voir un truc Plus ouvert Plus à la Mario 64 A la Mario Sunshine Et j'ai l'impression Qu'il y a énormément De choses à faire dedans Et moi ce que j'aime Chez Mario C'est retrouver Mario Oui c'est toujours Mario C'est pas le fait de voir Mario Qui m'intéresse Même l'histoire et l'univers Mais c'est plus Les mécaniques de jeu Et je sais J'en prends toujours Plein la vue Et honnêtement C'est le jeu que j'attends le plus Plus que Red Dead Redemption Mario Super Mario Odyssey Bon faut pas abuser Bah si Parce que Sur Red Dead Redemption Je sais que l'histoire va être cool L'ambiance va être géniale Ça va être cool Peut-être que je vais le préférer Mais finalement Il va pas m'offrir Énormément de sensations En plus Que ce que j'ai eu Avec un GTA Avec un The Witcher On va rester sur le même niveau De maturité Par contre un truc Avec du gameplay Fantasiste Non mais vraiment Travaillé Et approfondi Une espèce d'art Du gameplay Vraiment Bah on en a pas beaucoup Et je sais que les Mario C'est vraiment des références Là-dedans Les mécaniques de jeu Elles ont l'air énormes J'ai vu des vidéos Qui décryptaient tous les trailers Mais il y a des Mais c'est ouf Tout ce qu'il y a des gens Non mais je vous jure Ça va être un truc de dingue On en reparlera En fin d'année Qu'il y a des jeux qui s'étireraient Ah bah ouais Mais du coup Moi c'est vraiment Le jeu que j'attends le plus En plus revisiter Toutes les villes Et tout Donc ouais Super Mario Odyssey Qui va me faire voyager Avec plein de mécaniques de jeu De plaisir Du gameplay Vraiment Et puis en plus Pouvoir y jouer partout Enfin ça fait génial Ah ouais non mais vraiment Et moi je vais vous le dire J'achète la Wii U Enfin la Switch Je l'ai acheté Pour les jeux Nintendo Je l'ai pas acheté Pour jouer aux jeux Xbox One Et PS4 Attention Moi j'attends Ils ont intérêt A mettre du Mario et du Zelda Mais des vrais Pas Mario Sports et compagnie Mais c'est ça en fait Moi je reprocherais A la Wii U et avant Mais vous dites Qu'il y a du Mario tout le temps Mais le vrai dernier Mario Qui est sorti C'était Galaxy 2 C'était en Ouais c'était en 2012 Ou alors il y a eu Le 3D World Mais c'était 2014 Donc 14, 15, 16, 17 On a 3 ans d'attente Je trouve pas qu'il y a du Mario tout le temps Non ce que je veux dire C'est qu'il y a tout le temps C'est quand tu regardes par exemple Tu vois le Super Mario Maker Oui Mario Maker Mais Mario Maker Ensuite quand tu regardes Un petit peu avant Ils t'ont fait une sortie New Super Mario Enfin New Super Mario Wii Non mais c'est pas Mario 3D Non mais c'est pour dire En fait que Moi j'attends aussi Ce jeu là A toutes les sauces En fait j'attends aussi Mario Mais je voudrais bien voir D'autres licences Nintendo aussi Qui s'affairement Un Fox là-dessus Moi j'aimerais bien voir Un Fox aussi là-dessus T'imagines Un Star Fox Un Star Fox C'est comme ça Oui mais là En pouvoir étant nomade C'est comme ça En train de voler Enfin les niveaux C'était vraiment énorme C'est ça en fait Moi c'est juste ça Après je suis d'accord Pour reprendre du Mario J'en voudrais bien moi aussi J'ai adoré Mario Galaxy J'en reviens Un Mario comme ça Moi c'était Sunshine C'est vrai que je préférais Mario Galaxy J'ai pas réussi à accrocher Je sais pas pourquoi Peut-être des planètes Mais c'est plus du picor J'ai pas beaucoup joué Mais je sais pas Moi quand un jeu Il me plaît pas Dans les deux premières minutes C'est que chaque niveau Limite Ça te donne une idée De gameplay Et en fait Cette idée Pourra limite Est utilisée Pour un jeu Un vrai jeu Et ça se renouvelle Tout le temps Enfin les mecs Moi je trouve vraiment Que c'est des génies Au niveau du gameplay Du plaisir de jeu Bon bah sur ce On va se laisser Ouais bah moi Je vais résister Encore Oui voilà Résiste Tchao tchao Salut Salut